J'ai déjà fait quelques vidéos sur la graveur laser et on m'a demandé dans les commentaires « Comment fais-tu pour conduire les tests dans l'U-BAN ? » Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment conduire des essais avec une graveuse laser et en particulier avec le logiciel Luban pour la StopMaker. Avec les graveuses laser DIY, il faudra pour la plupart des matériaux aller chercher les paramètres optimaux soi-même, que ce soit pour graver ou pour découper. En effet, on peut avoir des préréglages disponibles dans les logiciels comme Luban pour la StopMaker mais croyez-moi, ils ne sont pas toujours précis. Avec les lasers à diodes, on a quelques paramètres à faire varier. Pour la découpe, la puissance, la vitesse et le nombre de passes. Pour la gravure avec remplissage par ligne, la puissance, la vitesse et l'écart entre les lignes. Le but des essais est de faire varier ces paramètres pour aller chercher le meilleur résultat en ayant un comparatif visuel. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut tester ces deux ou trois paramètres en une seule gravure. Bon, au départ pour cette vidéo, comme exemple, je voulais trouver les meilleurs paramètres pour découper du carton ondulé. Mais après avoir failli incendier deux fois ma StopMaker, je me suis rabattu sur la découpe de contreplaqué de 4 mm d'épaisseur. Pour avoir une première idée des paramètres, vous pouvez chercher sur Internet en fonction du matériau et de la puissance de votre laser. Dans mon cas, c'est un matériau très commun, donc on a déjà des paramètres dans Luban. Par exemple, pour 3 mm, il est conseillé 300 mm minute pour la vitesse à 100% de puissance laser. On va donc tourner autour de ce point en gardant la puissance maximale et en jouant sur le nombre de passes. Pour ma grille de test, qui est assez large dans un premier temps, la vitesse variera de 200 à 500 mm minute par pas de 100 et on testera avec une et deux passes. Ceci étant fait, on peut passer sur Luban. Là, j'ouvre un nouveau projet laser en mettant l'origine en bas à gauche. Je mets les textes, puis les rectangles qui seront découpés. Pour ça, l'astuce est de bien placer les premiers, puis de les dupliquer via copier-coller et en utilisant la sélection multiple. Ensuite, on va appliquer les paramètres en cliquant sur Suivant. Pour les écritures, vous pouvez mettre des paramètres de base. Ensuite, il faut sélectionner forme par forme et rentrer les paramètres. Vous aurez compris que plus il y a de paramètres et de valeur à tester, plus ce sera long et d'autant plus avec la génération du jécode derrière. À ce moment-là, vous pouvez l'envoyer à votre machine et lancer le test. Sur la Snapmaker, c'est assez intuitif. On place la plaque, puis on lance la mesure automatique de l'épaisseur du matériau. Et enfin, on place l'origine de la gravure. Même en testant trois paramètres avec pas mal de valeur, ce genre de test est assez rapide, entre deux et une dizaine de minutes maximum. Et voilà le résultat. N'oubliez pas l'étape de finition. Si vous devez nettoyer à l'eau, par exemple, pour du liège ou à l'acétone pour du cadelage, ça jouera énormément sur le choix des paramètres finaux. Là, c'est le moment de décider visuellement quels sont les meilleurs paramètres. Bon, pour la découpe, il n'y a pas trop de surprises. Soit ça a découpé, soit ça n'a pas découpé, ou peut-être que ça a cramé votre plaque. Par contre, pour la gravure, ce n'est pas une science exacte, donc ça dépendra aussi de ce qui vous plaît le plus. Je vous conseille de sauvegarder le projet Luban et aussi le G-code si vous voulez, pour en garder une trace. Puis, vous pourrez faire une itération en resserrant les valeurs autour du réglage que vous aurez choisi. Donc, pour résumer rapidement, 1. Récupérez l'ordre de grandeur des paramètres sur Internet. 2. Définissez les paramètres à tester et leurs variations. 3. Construisez une grille dans Luban ou tout autre logiciel qui permet. 4. Réalisez la gravure sans oublier le nettoyage, s'il est nécessaire. Et 5. Recommencez pour avoir les meilleurs paramètres possibles. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, ça ne mange pas de pain. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501